Bonjour mon nom est Chris et ceci est l'essai routier de la volvo s90 t6 4 roues motrices j'espère que vous allez trouver ce vidéo le meilleur que vous avez jamais vu dans toute votre vie sinon j'espère que vous allez trouver utile et agréable à écouter nous pouvons voir ici que le look rectangle est fini pour volvo c'est des courbes élégantes la valise elle est très spacieuse pli 60 40 quasiment plat et une trappe de ski ça c'est très utile lorsqu'on veut transporter quatre personnes pour faire du ski l'hiver volvo devient vite la compagnie qui est le champion des intérieurs de porte on la voit ici et même il y a un écran soleil l'accès aux places arrière est relativement facile il y a de la place en masse pour moi c'est confo et c'est très design nous pouvons voir ici la ventilation des sièges chauffants et une prise pour le mobile regardez le design de l'appui tête arrière deux couleurs intéressant nous constatons la porte avant du conducteur le cuir orange crème le bois les coutures et l'espèce de métal forgé poli on dirait un bijou le style intérieur est minimaliste avec vraiment du bon goût par contre la console console centrale elle est compliquée à utiliser petite note la caméra n'est pas croche plutôt la console centrale qui est tordu vers le conducteur le bois une texture et quand on le touche on sent la qualité c'est très bien fait le luxe dans cette voiture et sa coche et on se sent bien à l'abri dans cette volvo le moteur 2 litres turbo et sur alimenté produit 316 chevaux et 300 livres de couple il faut le conduire pour le croire il est incroyablement vite et jouer avec la transmission 8 vitesses ils vont très bien ensemble voici mes pensées sur la route avec Ross bonjour les amateurs de voitures aujourd'hui Ross m'a amené une volvo s90 t6 traction intégrale 2017 alors je vais lui demander qu'est ce qu'il aime à propos de cette voiture là mais le premier mot qui me vient en tête chris avec cette voiture là c'est l'élégance volvo vient de loin il faut se rappeler qu'en 2008 2009 volvo appartenait à ford zéro comme dans le wallet exact et puis ford était en quasi faillite dans cette période là ils se sont débarrassés de volvo et c'est la marque chinoise guilly qui a pris la relève puis on voit le résultat aujourd'hui ce qui se démarque dans cette voiture là c'est le groupe motopropulsor moteur 2 litres suralimenté et turbo compressé qui fait un travail à merveille ici on parle d'un 4 cylindres 2 litres c'est pas une grosse cylindrée puis la puissance est là 316 chevaux 255 livres de couple côté reprise côté économie d'essence quand c'est le temps vous êtes sur l'autoroute c'est une voiture très économe de carburant attire bien aussi sur les dépassements oui malgré qu'on parle d'un véhicule là dans les 2000 kg c'est pas un véhicule qui est léger les sièges évidemment les sièges chez volvo sont incroyablement confortable probablement dans les top 3 de l'industrie sans aucun doute sinon sinon sur la plus haute marche podium à ce niveau là évidemment la finition intérieure très soignée très luxueuse beaucoup de petits détails de finition que les gens qui aiment le luxe vont apprécier système de son à bas et moyen niveau est très bon à haut niveau par contre je dirais que le Bang & Lefsen et le Harman Kardon font un meilleur travail moi je te dirais que l'élégance c'est exactement le bon mot à décrire la voiture et puis l'intérieur le style minimaliste est beau je sais pas pour l'interface avec l'écran c'est le fun là mais il y a une adaptation il y a une adaptation à faire qu'est-ce que tu aimes pas à propos de la voiture? évidemment beaucoup de technologie dans ce moteur 2 litres là on parle d'un véhicule qui développe 316 chevaux avec la suralimentation et la turbocompression évidemment si on se fie dans le passé on vit un nouveau Volvo en ce moment là est-ce que le futur va nous montrer la même facette de la fiabilité que dans le passé? ça c'est dur à dire mais évidemment si cette voiture là n'est pas fiable attendez-vous que ça va coûter une fortune à réparer ok? très très avancé technologiquement mais la fiabilité n'a pas fait ses preuves jusqu'à maintenant ouais c'est sûr que ses rivales on peut pas dire qu'ils sont tellement fiables non plus exact si on prend Audi, BMW et Mercedes on loue ça puis c'est en location on met les clés après parce qu'on veut pas les problèmes à long terme et puis pour ceux qui recherchent évidemment peut-être un point négatif également c'est que ceux qui vont aimer la présence sonore du moteur là comme chez BMW avec le 6 cylindres de la X4 la semaine passée ou qui est disponible dans d'autres modèles chez BMW vous ne retrouverez pas cette sensation là chez Volvo alors ça c'est nos impressions sur la Volvo S90 est-ce qu'on parle de stop les récuses? ouais au- Smoothie kalian ma sells me desимmergence